Coucou tout le monde, j'ai le plaisir de vous retrouver pour un nouvel art journal et du coup je reprends ce art journal là, celui avec les anneaux et je vais prendre ce papier là, je vais commencer par prendre mes dyeing pads en couleur turquoise et aquamarine. Je prends une grosse brosse comme ça et je vais venir faire un mélange des deux. Alors un peu de turquoise et de l'aquamarine. Je prends mon encre kofi et je vais en mettre un petit peu aussi pour un peu l'effet vieilli vintage. Ensuite je vais prendre le pochoir, je prends ma pâte en gold, la jewel golden dust parce que je la trouve assez jolie et qu'elle rend bien. Ici on va mettre l'oeil qui voit tout mais dans le bon sens. Voilà. Et ensuite je vais faire, je vais en mettre au centre ensuite. Comme ceci, je fais sécher. Une fois que c'est sec, je prends les rubones, ceux-là. Je vais venir couper la lune ici. Voilà. Et je vais venir couper ici aussi. Je vais venir faire ça. Je vais installer mes die-cut. Comme vous l'aurez vu, j'ai mixé deux collections. Il me restait des die-cut comme ça, de la collection spéciale des de chez Scrap Boys. Et j'ai voulu faire un truc avec ça pour mixer les deux collections. Ça faisait, comme le titre de ma vidéo l'indique, un mariage en Egypte, un mariage égyptien. Donc là, je vais mettre ça comme ça. Et ça comme ça. Ou plutôt ça ici. Voilà. Voilà, on va chercher un endroit où ça fait joli. Et puis on va prendre la lune. Je vais mettre là. Je vais prendre cet endroit-là. Et je vais mettre ça ici. J'avais prévu de mettre l'œil, mais ça va faire un petit peu trop. Du coup, je ne vais pas mettre l'œil. Par contre, je vais mettre des fleurs ici. Ensuite, une fois que j'ai mis mon petit vase, je vais mettre les fleurs qui vont dedans. J'ai un petit peu coupé. Hop. Voilà. Pour que ça ne dépasse pas en bas. Et que ça ne monte pas trop haut. Comme ceci. Et je vais faire une dernière petite chose. Je n'espère que vous n'entendrez pas trop de bruit derrière moi. Je suis vraiment désolé. Je dois avoir des voisins qui doivent être en train de nettoyer leur jardin, leur piscine ou je ne sais quoi. Ça fait pas mal de bruit. Donc, je prends celui-là pour terminer. Je vais mettre un petit peu à cheval ici. Voilà. Comme ça. Ça fera plus joli. Et puis, je vais coller tout ça. Alors, pour coller, je prends simplement ma petite colle. Ma glitter. Et je viens mettre de la colle derrière tout ça. Il faut que les amoureux soient centrés par rapport aux pyramides qu'il y a juste en dessous. Enfin, moi, c'est ce que je veux. Encore une fois, c'est une inspiration Art Journal. Ce n'est pas vraiment un tuto. J'ai sorti le pistolet en colle au cas où ça ne colle pas très bien. Mais parce qu'en fait, avec l'effet granuleux ici de la pâte, parfois, ça a du mal à adhérer. Donc, j'essaie de faire adhérer ça là où ça passe sur les côtés. Donc, ensuite, je prends le petit aquacolor de la collection. Donc, je prends l'aquamarine et l'effet cuir. Je ne peux pas en mettre sur mes amoureux. Je fais très attention là où je le mets. Surtout le laser parce qu'il est très foncé. Et l'aquamarine. Voilà, je peux en mettre là-dessus. Mais j'évite, encore une fois, mes amoureux et j'évite mes colons. Donc, voilà pour ce superbe Art Journal qui est maintenant terminé. C'était les amoureux, le mariage en Egypte. Voilà. J'espère que ce petit Art Journal vous aura plu. N'hésitez pas à liker cette vidéo et à me laisser un commentaire. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Salut ! Merci. 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 Merci.